bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous vous manquerons comment convertir un scan ou une image à un document word éditable mais avant de commencer je vais vous inviter si vous êtes nouveau à la chaîne à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pour commencer je vais vous inviter à ouvrir vos canards navigateur et à taper dans la barre de recherche google une fois ceci fait vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche nous devons maintenant venir ici en haut sur les applications google et fait un clic puis nous devons rechercher google drive maintenant nous devons insérer notre image dans google drive nous pouvons cliquer ici sur nouveau nous pouvons venir créer d'abord un dossier pour pouvoir mettre notre image à l'intérieur on les laisse par exemple le sentir on clique sur créer voici notre dossier qui a été créé ici nous double cliquons pour pouvoir accéder au dossier et nous venons dans l'ordinateur sélectionner nos fichiers nos creux ou bien nos fichiers que nous déposons ici ici nous voyons l'importation de notre document une fois l'importation terminée nous devons faire un clic droit sur notre dossier et nous devons cliquer sur ouvrir avec google docs nous laissons le temps de charger nous avons en haut notre image et tout juste en bas le texte que contient notre image c'est vrai ce texte contient certaines erreur que nous devons modifier après maintenant nous devons sélectionner le texte nous sélectionnons tout le texte qui est en bas nous appuyons sur les touches contrôle c'est de nos claviers puis nous ouvrons microsoft office world nous cliquons sur documents vieilles nous appuyons sur les touches ctrl v pour pouvoir coller le texte que nous avons copié ce qui nous reste à faire c'est modifier les petites erreurs qui se trouvent dans nos documents ainsi que faire les différentes mises en forme que nous voulons faire donc une fois que votre test est dans word ça devient tout aussi simple vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez donc mettre les tests en grâce en gris selon votre guise c'était tout pour cette vidéo les amis nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été d'une grande utilité si c'est le cas n'oubliez pas de liker de commenter et de partager